Dans l'épisode précédent. Et si vous avez envie aussi que je refasse une vidéo, n'oubliez pas de liker la vidéo, et au sein d'un like, je m'exécute. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne la bouquinade. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous faire mes recommandations pour cet automne. Pour ceux qui ont l'habitude de voir le top 5, je suis désolée, je vais vous décevoir. Là, c'est un top 10. Et il se peut que je continue ma propagande sur certains bouquins où je vous ai déjà bâchés, rebâchés avec. Je crois que tout le monde n'a pas compris le message. Le premier roman que j'attrape, il s'agit de Nevermore, de Jessica Towson, aux éditions Pocket Jeunesse. Ça fait un moment qu'on ne le voit plus tourner, et je pense aussi que c'est parce que l'arrivée du tome 4 est très attendue, mais apparemment, ça ne va pas tarder. J'avais eu vraiment un très 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 beau coup de cœur pour cette saga, et je pense qu'à la sortie du tome 4, je vais me refaire tous les tomes, histoire de faire un petit refresh dans mon cerveau là. Dans cette histoire, on nous parle de Morrigan Crow, qui est née le jour du merveillon. Et être née le jour du merveillon, ça signifie deux choses. Premièrement, elle est maudite. Deuxièmement, elle est condamnée à mourir, et pas n'importe quel jour, à mourir le jour de ses 11 ans. Joyeux anniversaire d'un petit peu Regan. Et il y a carrément son cercle qui l'attend. Ouais, ça va aller. Mais par chance, hein, on insiste sur les guillemets, elle va être sauvée inextrémiste par un homme qui va l'emmener dans le royaume de Nevermoor. Un royaume très haut en couleurs, avec des perspectives qu'elle ne connaît pas, une magie qu'elle ne connaît pas, et un destin qu'on lui impose, entre guillemets, et qui peut-être n'est pas vraiment son véritable destin, mais peut-être un autre qu'elle aura choisi, mais peut-être un autre va s'avérer être le bon. Elle a description. J'avais tellement aimé ce livre, et c'est le genre de saga où tu as ta protagoniste quand tu démarres le premier tome qui est assez jeune, et petit à petit, elle grandit, et c'est un pur bonheur de voir grandir Morrigan, qui est en marge de la société, parce que déjà de 1, elle est moins directe, mais qui petit à petit recommence à prendre confiance en elle, et qui surtout ne s'excuse plus d'être là. J'avais tellement aimé cette histoire. Je sais pas si certains ont lu Nevermoor, parce que vraiment, j'ai l'impression qu'en ce moment, il est aux abonnés absents, alors que vraiment, cette série est géniale. Ne l'oubliez pas. Alors là, ça m'a changé des livres que je peux vous présenter entre guillemets habituellement. C'est un livre que j'ai lu récemment, et ça a été une très très bonne découverte. Je sais pas en fait si mon point lecture du mois d'octobre sera déjà sorti, enfin du premier quart d'octobre, parce que j'ai déjà beaucoup lu. Il s'agit de Legendborn, Légende vive de Tracy Deon, et c'est aux éditions que j'ai lu. Déjà, on regarde un peu quelle beauté. Madame, vous êtes très belle. La mère de Brie Matthews va décéder lors d'un accident de voiture, et elle n'a que 16 ans. Du coup, elle va devoir quitter le domicile familial. Enfin, pas devoir, elle décide de quitter plutôt. Et elle va intégrer un certain programme d'université anticipée de l'université de Caroline du Nord. Et telle Clary dans The Mortal Instruments, elle va être témoin d'une agression magique. Et c'est à ce moment-là que tout ce qu'elle croit penser sur le monde qui la côtoie, qu'elle voit, n'est plus du tout réellement ce qu'il était autrefois. Puisque la magie existe, et qu'une société secrète réside très 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 proche d'elle. C'est une société secrète qui lutte depuis des millénaires pour préserver l'humanité, des ordres magnifiques telles dans la série Charmed. J'en ai marre de mes références. J'ai un résumé de Charmed en tête, là. Et c'est cette même société qui pourrait avoir un lien avec la mort de sa mère. Voilà. Il faut juste le lire. C'est une pépite. Il est sous-côté. Vraiment, il est exceptionnel. Vous le prenez, vous l'achetez. Il est incroyable. C'est le premier livre que je lis de cette autrice. Et au début, je sais pas pourquoi, j'étais curieuse, mais j'étais un peu réticente. J'étais curieuse, mais un peu réticente. Ça, ça ne va pas trop ensemble. Bonne, c'était le cas. Et alors, une révélation de ce bouquin. Voilà, maintenant, on continue vraiment dans ma propagande. Et je suis déçue parce que j'ai fait un first sentence challenge sur TikTok. Il a flampé de ouf puisque je lis la première phase du roman avec la protagoniste en question qui s'appelle Lara. Voilà, quel livre ? J'arrête pas de vous parler. Et la protagoniste s'appelle Lara. Vous l'allez toujours pas ? Je suis vénère. Enfin ! Le pont des tempêtes, du coup, de Daniel Jensen. Oui, il a... quelque peu vécu. Publié aux éditions Brajlon en octobre, début octobre, donc je crois que la vidéo sera déjà sortie. Mais la suite de ce bébé sort. Et je me balance sur ma chaise. T'es une idiote. Lara est un peu une arme massive puisqu'elle a été entraînée depuis sa tendre enfance, enfance pas si tendre, à manipuler, à l'art de la guerre, l'art de la séduction pour obtenir ce qu'elle veut. Et elle est tout simplement l'arme secrète de son père. Il va l'utiliser vraiment tout le temps. Petit temps. Et Lara est sûre d'elle. Elle veut accepter entre guillemets ce que son père veut entreprendre. Et elle va accepter d'épouser son ennemi juré, le roi d'Itikana. Puisque dans le monde de Lara, il existe comme plusieurs peuples avec plusieurs royaumes. Et il y a un pont qui dessert... Non, qui dessert, non. Ouais. Enfin, il y a un pont centralisé qui est sous la garde. Non. Qui appartient au royaume d'Itikana. Et c'est un pont assez crucial puisqu'il permet de faire tous les échanges de commerce possibles. Et vu que c'est le royaume d'Itikana qui possède ce pont, c'est une arme commerciale et gouvernementale très puissante. Donc absolument tous les peuples voisins essayent de les attaquer puisque eux, ils sont en galère de vivre. Et selon Lara, Itikana abuse de ce pouvoir. Petit à petit, elle va commencer à apprendre du coup les coutumes du royaume d'Itikana, la vision du peuple d'Itikana et un petit peu aussi le roi en question. Et vous vous souvenez de son père ? Bon, mais alors au bout d'un moment, elle va avoir le choix. Soit elle tue son propre peuple, soit elle tue le peuple dont elle vient dépouser le roi. Une bombe nucléaire finalement, cette Lara. Là, je suis complètement excusable. Ça fait très longtemps que je n'en ai pas parlé. Est-ce que j'ai vraiment besoin de vous résumer ce livre ? Normalement, non. Je vous engueule en plus. Il s'agit du coup de Six of Cores de Libertigo aux éditions Milan. Moi, j'ai la vieille édition que je trouve toujours très belle, je vous avoue. Six of Cores, ça se passe après Grisha, mais vous pouvez lire la biologie de Six of Cores avant Grisha. Ça ne va pas trop vous perturber et c'est totalement compréhensible. Nous sommes à Quaterdame et il y a plusieurs gang rivaux qui se battent aussi en duel. Ils font plein de petits guéguerres. Cassebreker est connu pour être un homme très ambitieux, très fourbe et hyper doué en manipulation et en plan d'attaque aussi parce que lui aussi joue à la guéguerre. Il est également prêt à tout pour de l'argent et il va accepter une mission très périlleuse. Il va accepter de délivrer un savant enfermé dans le Palais des Glaces et se prisonner en question et l'inventeur d'une drogue qui permettrait d'amplifier le pouvoir des Grisha, des êtres dotés de pouvoirs magiques. Mais ça, il faut avoir lu les Grisha. Ou Six of Crosse. Vous attendez quoi ? Ils sont six. Ils sont incroyables. Ils sont tellement ouf. J'adore les personnages de Six of Crosse et pour le coup, ça a créé un dynamisme totalement différent à la trilogie de Grisha. Je regarde les prochains et vraiment, je fais de la propagande à fond. C'est jamais, vous n'avez pas encore compris que j'ai adoré le premier livre que j'ai lu de cette autrice. A Four Joy of Roses de Jessica S. Olson. Olson, pardon. Normalement, je devrais recevoir son prochain. J'ai trop trop hâte. C'est publié aux éditions Big Bang, donc le YA Club. C'est la collection Young Adult de Braglone. Pour moi, pourtant, le pont des tempêtes pourrait rentrer aussi dans le Young Adult. Ça, c'est mon opinion. Nous avons ici Myra qui a un don très particulier et très dangereux et aussi, elle peut se faire tuer pour ça. Bref, qu'est-ce que c'est ? Elle est ce qu'on appelle une prodige, c'est-à-dire qu'elle peut peindre des gens et par exemple, j'ai une grosse balafre, une cicatrice et elle, elle peut être capable de modifier ça tout simplement en le peignant dans le portrait, très facile, mais physiquement, cette cicatrice va disparaître sur moi. Alors Myra, si tu pourras faire disparaître mes cicatrices d'acné d'adolescente, je t'ouvre la porte quoi. C'est un talent qui est du coup très convoité, vous vous en doutez et elle tente tant bien que mal de protéger ce secret pour pouvoir garder sa soeur Lucie auprès d'elle. Toutes les deux vivent ensemble, toutes les deux sont devenues orphelines puisque ses parents ont disparu mais malheureusement pour elle, un soir, la femme du gouverneur va aller voir Myra, va se rendre compte de son talent et va lui proposer ou plutôt va lui imposer un chantage qui est le suivant, redonner vie à son fils mort. C'est inquiétant, très inquiétant madame. Et forcément, le degré de dangerésité va littéralement augmenter. C'est une histoire que j'ai adorée. Certes, c'est un one shot mais si jamais le plus grand des hasards, l'autorice a envie d'écrire un autre ton. Moi, je dis pas non. Parce que quand tu lis la fin, ta possibilité, il y a moyen de moyenner mais en tout cas, si ça peut en rassurer certains, c'est normalement un one shot donc il n'y a pas de suite prévue. Il se suffit à lui-même et il est tellement bien, vraiment. J'ai adoré s'il y a des adeptes de Margaret Rodgersson ou encore Kelly Sinclair qui a écrit Les Accords Corrompus mais vraiment, celui-ci ne peut que vous plaire. Toujours de la propagande. Le prochain que j'attrape, il s'agit de La Passeuse de mots de Alrick et Jennifer Twice aux éditions H7. Le chouchou. Le chouchou de ce club de lecture cette année. Ici, du coup, nous sommes dans le royaume d'Elios et les mots ont un pouvoir. Ils peuvent créer, défaire, détruire du coup, équilibrer parfois, il est vrai. On les prononce. Aucun retour en arrière est possible. C'est alors que notre jeune Arya, jeune fille de la capitale, rentre en jeu. Comme vous et moi, c'est une grande fan de livres, elle dévore énormément de livres. Donc, elle lit beaucoup de mots. Passeuse de mots. Et en lisant ses livres, elle est très très loin de se douter qu'elle est la nouvelle Passeuse de mots. Qu'est-ce qu'une Passeuse de mots ? Mais il faut lire le bouquin mais grand pour savoir. Il faut aussi savoir qu'il y a un traité qui restreint la magie dans son royaume et c'est un traité qui ne plaît pas du tout à des rebelles et qui veulent tout simplement éradiquer ce traité. Et on se doute bien que beaucoup de changements vont avoir lieu puisque l'appel de la Passeuse de mots a sonné. Que vous dire sur ce livre ? C'est tellement beau. Vraiment, je suis profondément éprise dans cette histoire. Ça fait écho à tellement de choses. Il y a un imaginaire tellement grand et une poésie dans l'écriture. Je suis vraiment complètement addicte à cette histoire. On a eu le premier tome et le second tome en lecture commune. Le tome 3, ça va arriver au mois de décembre ou alors j'ai mis le tome 3 en novembre et le précal en décembre. Je suis tellement impatiente et je prends du plaisir vraiment à le découvrir et il y a des fois où vraiment je vais aller hyper vite où je vais enchaîner les pages et des fois vous savez il y a ce truc de tu te ralentis pour mieux savourer cette histoire et ça contrebalance entre les deux et vraiment j'ai une affaillition toute particulière pour cette saga et j'ai hâte de lire la suite et je suis tellement contente d'avoir pu découvrir cette série que je porte très cher dans mon coeur. Autre découverte de cette année mais ça vous le savez déjà si vous avez vu les updates lectures il s'agit de L'Empire des femmes de Cassandre Lambert aux éditions Didier Jeunesse qu'elle découverte cette autrice un talent incroyable j'ai hâte vraiment de me pencher sur l'antidote mortel il y en a un autre qui va sortir aussi de cette autrice je les veux tous nous sommes ici à Sapienza et les règles sont comme échangées entre celles qu'on connait dans notre société c'est à dire que les hommes qui dans notre société actuelle sont synonymes de force physique mentale et ont quand même certains avantages dans la vie beaucoup d'hommes dirigent et bien là dans cette histoire c'est l'inverse il y a uniquement que les femmes qui dirigent et du coup les hommes servent nous arrivons dans l'histoire où un grand tournoi de gladiateurs se prépare et absolument toutes les jeunes filles de la Sapienza attendent vraiment littéralement impatiemment ce tournoi sauf Adonha et Adonha ce n'est pas n'importe qui c'est la fille de la gouverneuse comment on dit bref elle va quand même être contrainte de choisir son favori puisque chaque femme qui fait des dons pour ce grand tournoi peut choisir son favori elle va choisir Elios et Elios est bien au courant que pendant ce tournoi il y a beaucoup de morts mais pour lui survivre à ce tournoi n'est que la première partie de son plan bien plus ambitieux que ça cette duologie est juste géniale je pense vraiment qu'elle peut être parfaite pour cet automne t'as juste l'automne c'est hyper bien on y dénonce non seulement les régimes oppressifs forcément les inégalités entre les sexes et je trouve que pour le coup dans ce côté très romanesque on a quand même ce plaidoyer pour obtenir une véritable égalité et non avoir une balance qui est mal équilibrée s'il vous plaît prévois achetez-le lui aussi j'ai l'impression je le mets à toutes les sauces c'est sous la même étoile de Kelly York aux éditions Pocket Jeunesse mais vu que vous êtes beaucoup à avoir rejoint la chaîne ces derniers temps peut-être que vous n'avez pas encore vu ce livre passé c'est un livre qui a été publié il y a déjà quelques années chez Pocket Jeunesse et pourtant pour moi ça reste un incontournable nous sommes au lycée nous avons trois lycéens Hunter, Aislin et Chance je sais toujours pas si on dit Aislin Aislin je sais pas ce prénom me stresse Hunter et Aislin sont demi-sœurs et Chance c'est le voisin Hunter et Aislin vont décider de prendre une année sabbatique chez leur père et c'est là-bas qu'ils vont retrouver Chance c'est un garçon avec qui ils passaient tous leurs étés qui est très jovial qui est très expressif qui était vraiment leur rayon de soleil tous les deux avaient une attraction pour ce garçon et arrivé à ce moment-là à cette fameuse année sabbatique Chance n'est plus du tout ce qu'il était il n'est plus que l'ombre de lui-même et ils comprennent bien que la fascination qu'ils avaient pour ce garçon qui avait des récits qui faisait vraiment rêver cache une bien triste histoire et quelle histoire j'ai chialé et vraiment cette fin j'en suis toujours c'est pas que je suis frustrée mais quand il y a une fin vraiment qui t'interpelle qui te met furasque mais qui en même temps te fait comprendre que t'as passé un super moment de lecture c'est quand même quelque chose d'assez particulier et d'assez unique il y a un petit peu le côté thriller pour ceux qui aiment ça un jour de pluie une soirée de pluie tu te mets ta cheminée ou alors tu mets une vidéo de cheminée et là t'as le combo gagnant avant dernier livre de cette sélection il s'agit de Royal Blood aux éditions Pocket Jeunesse donc c'est écrit par Amy Carter et c'est un lèvres et lèvres qu'on voit beaucoup passer mais il a le mérite d'être vraiment super bien il est ultra addictif ça c'est clair et net nous avons une jeune américaine qui devient la cible des médias anglais mais aussi le pire cauchemar de la famille britannique la famille royale britannique elle s'appelle Evangeline et elle est la fille éligitime du roi d'Angleterre elle n'a que très peu vu son père et sa mère est une femme qui a une santé mentale pas très bancale mais très difficile à gérer pour une jeune adolescente qui est en train de se construire elle va être envoyée à plein d'écoles différentes elle va être virée de plein d'internats différents et la voilà au bout d'un moment forcée d'aller voir la famille royale chez son papounet et c'est là aussi où toute la famille va apprendre l'existence de cette fille légitime au bout d'un moment un très court moment l'identité de cette fille légitime va être révélée aux médias elle va donc être exposée aux yeux de tous mais aussi accusée de meurtre yay oh j'ai mon élastique avec la taxe je disais donc que la suite ne va pas tarder est arrivée j'ai vraiment énormément aimé l'ambiance qu'il y avait le côté enquête on parle aussi de santé mentale et j'ai adoré qu'on aborde ce sujet de santé mentale je vous avoue en toute transparence que je reste assez dubitative par rapport à la suite mais en tout cas ce premier tome était vraiment super bien alors là si vous pensez que je n'allais pas vous le mettre vous me connaissez très très mal madame monsieur le chuchou user dreams d'Etene Deterra publié aux éditions Hachette qui a été publié là courant septembre donc c'est une nouveauté il faut le lire alors il faut savoir qu'il est communiqué en tant que roman compagnon de la webtoon mais pour tout vous dire l'autrice a écrit une première fois ce roman l'a ensuite adapté en webtoon et ensuite a pu être publié il s'agit d'une romantessie donc les gars tous les fans de romantessie là que je vois popper à tous les coins de rue qu'est-ce que vous faites vous ne l'avez pas encore ? ça est heureusement que je suis pas vendeuse moi Amnésic est complètement perdue Eden va se retrouver dans un monde qu'elle ne connait absolument pas elle porte sur elle un collier un collier qui semble réagir à certaines de ses émotions elle est dans une forêt elle tente de comprendre ce qu'elle fait là et elle va faire la rencontre de Lee un jeune homme très charismatique qui lui semble savoir exactement ce qui lui est arrivé elle va se retrouver mélangée à un espèce de complot magique et à réapprendre à connaître un univers dont elle fait partie et un monde qui attend le retour de la gardienne de l'éther pareil romanessie une héroïne badass on parle de santé mentale aussi et vraiment il y a des illustrations dans ce livre mais madame attendez il y en a d'autres je suis tellement contente de l'avoir entre mes mains et je vais le proposer en lecture commune en janvier je vous spoil la vidéo qui va sortir courant du mois de novembre par rapport au club de lecture puisque vous allez pouvoir participer et proposer certains livres pour les lectures communes de l'année prochaine mais je vous annonce déjà que celui-ci va y être et voilà cette vidéo de sélection de livres pour cet automne est terminée j'espère vraiment que ça vous a plu n'hésitez pas à me dire en commentaire vous quels sont les livres que vous recommandez à lire pour cet automne merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et sur ce je vous souhaite de bonnes lectures et à une prochaine vidéo bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501